Comment faire émerger la créativité qu'on a tous en nous ? J'aimerais te partager ce qui m'aide à booster ma créativité parce que la créativité est un élément super important qui va t'être utile dans tes projets professionnels, dans tes projets relationnels, dans ta vie relationnelle. Dans plein d'aspects de ta vie, être créatif va te permettre de différencier également. Si tu as envie d'être différent, créer un produit, créer une idée, ça va t'aider également à trouver des idées que tu peux appliquer dans ta vie et qui viennent de toi, qui viennent de ton cœur, qui viennent de ce qui te correspond et non pas des idées que tu pioches forcément ailleurs. Mais tout de même parfois, avoir de l'inspiration provenant de l'extérieur est quelque chose qui m'aide énormément à tirer des idées, des braises, du charbon, de mon feu intérieur pour pouvoir le réutiliser et utiliser ces idées de manière concrète dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'aimerais te partager ces 5 moyens qui me permettent de booster ma créativité. Le premier moyen, c'est d'écrire. Est-ce que tu prends le temps d'écrire ? Moi, personnellement, je ne prends pas le temps d'écrire tous les jours, pour être honnête. Mais je sais très bien que le fait d'écrire dans un journal, par exemple, le fait de tenir un journal, d'écrire 5-10 minutes par jour, tes idées, tes inspirations du jour, ce que tu pourrais accomplir, ce que tu pourrais changer. Toutes ces choses, quand tu les écris, ça se matérialise dans la réalité sur papier. Ça t'aide à remettre de l'ordre dans tes idées. Ça t'aide à mettre tes idées sur papier, à les garder, à les ancrer et à même à les contempler. C'est-à-dire que quand c'est sur le papier, tu peux regarder ton idée et tu vois, elle ne va pas partir parce que des fois, tu as une idée, elle part et tu ne la retrouves plus. Là, elle est marquée sur le papier. Donc, tu vas pouvoir y réfléchir, y revenir. Si tu l'as oublié, tu pourras revenir dessus, tu pourras te redire « Ah, mais cette idée, en quoi elle va m'aider dans mon quotidien ? En quoi elle va m'aider dans ma vie ? Comment je peux l'appliquer ? » Ou bien peut-être cette idée, tu vas dire « Non, en fait, ça ne me plaît pas. » Et bien, tu vas la barrer et passer à une autre idée. Mais le principe, c'est d'extérioriser. Le principe, c'est de poser dans la réalité afin de laisser ton subconscient, ton inconscient et ton esprit et ton être digérer tout ça et en faire quelque chose. Le deuxième moyen qui m'aide également beaucoup, c'est de parler. Va à la rencontre de personnes qui t'inspirent. Le fait de rencontrer des gens qui ont des objectifs en commun avec toi. Le fait de partager, de parler avec eux. De partager les idées, c'est quelque chose de magique parce que tu as beaucoup plus d'idées quand vous êtes plusieurs cerveaux ensemble, quand vous êtes plusieurs énergies ensemble. C'est le principe du mastermind. Je t'en avais parlé de ce principe dans « Les 7 clés de la réussite ». J'avais résumé ce livre de Stéphane R. Covey. Je te mets le lien qui va apparaître. Ce résumé en détail t'intéresse. Et ça, ça fait la différence. Ça va vraiment pouvoir t'inspirer et t'aider parce que tu t'entoures de personnes qui ont une dynamique d'évolution, qui ont une dynamique d'inspiration, qui veulent aller de l'avant, qui veulent grandir. Et ça, ça ne peut faire que t'encourager. Ça ne peut faire que te donner de nouvelles idées et te motiver en plus à aller de l'avant dans tes buts. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien aller à des événements meet-up par exemple, rencontrer un maximum de personnes et surtout rencontrer des personnes qui ont des points en commun avec moi, qui ont des centres d'intérêt en commun avec moi. Il y a la méditation, le yoga, le développement personnel, l'entrepreneuriat, le partage, l'évolution personnelle. Tout ce chemin de cheminement personnel, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc si je rencontre des gens qui sont dans la même voie que moi et qu'on partage ce qui nous passionne, tes idées, tu vas te ressentir reboosté. Moi, des fois, je rentrais de ce genre de rencontre et je me disais, j'ai des nouvelles idées auxquelles je n'aurais pas pensé tout seul. Tu pourras retrouver des nouvelles idées auxquelles tu n'aurais même pas pensé tout seul. Ça, c'est la magie du partage. Le troisième élément qui m'aide également à avoir de nouvelles idées, donc le premier, c'était lire, le deuxième, c'est parler et le troisième, c'est... Non, pardon, je t'ai dit écrire. Donc le troisième, c'est lire. Le fait de lire, c'est un peu comme parler en fait, mais sauf que tu n'as pas une personne en face de toi. Quand je lis des livres, je me sens inspiré. Je me sens inspiré de plein d'idées. Parce qu'à chaque fois que je lis un livre, c'est comme si j'avais une conversation profonde avec un auteur. Je rentre dans son état d'esprit, dans sa manière de penser, par la manière dont il écrit, par les conseils qu'il donne, par le partage de ses expériences, par les histoires qu'il raconte. Et ça, c'est une source de richesse intense pour moi qui m'inspire énormément dans ma vie. Donc si toi aussi, tu cherches une source d'inspiration, tu cherches un moyen de booster ta créativité, commence à lire sur des sujets qui te passionnent, commence à lire sur des auteurs qui sont experts dans leur domaine, qui ont vécu des expériences de vie incroyables, qui ont eu des difficultés, des challenges. Énormément de auteurs partagent ça dans des livres, dans plein de ressources qui existent en imbondance dans notre réalité. Il ne tient qu'à toi d'aller piocher ces livres et d'aller inspirer tout ce savoir et tout ce partage surtout. Ce n'est pas qu'un savoir, mais c'est un partage humain quand quelqu'un écrit un livre. Il partage son expérience, il partage son humanité. Il partage ses conseils. Tout ça, c'est un pack qui englobe toutes ses qualités. Donc quand tu vas toi-même à la recherche de ce partage, quand tu vas à la source de ce partage, ça pourra t'inspirer. Ça pourra t'inspirer, tu prendras ce qui te parle, tu laisseras ce qui ne te parle pas et tu pourras faire le tri pour avoir de nouvelles idées et booster ta créativité justement. Le quatrième élément qui m'inspire également, c'est d'observer, prendre le temps d'observer ce qu'il y a autour de toi. C'est la contemplation. Quand je suis dans la nature, par exemple, j'adore observer les fleurs, le soleil qui tape, le vent qui fait bouger les feuilles, tout ça, c'est des sources d'inspiration en fait. Parfois, tu regardes un objet, tu regardes un truc et ça te donne une idée. cet objet n'a rien à voir avec ton projet, cet objet n'a rien à voir avec ton business peut-être. Ce papillon n'a rien à voir, je vois un papillon, mais il n'a rien à voir avec mon business. Mais peut-être qu'en regardant ce papillon, il va me donner une idée. Peut-être que ses ailes, la manière dont il bouge ses ailes, je vais me dire « Ah, mais oui ! » Mais si dans mon projet, j'ajoutais un truc dans l'envol, dans le fait de voler, j'en sais rien moi, je ne sais pas si ça peut inspirer quelqu'un qui crée des avions, j'en sais rien, tu vois, je te donne un exemple complètement au hasard là qui vient. Mais en tout cas, parfois des choses qui ont l'air banales à l'extérieur peuvent être des sources d'inspiration pas du tout banales quand tu les appliques dans le quotidien et quand tu prends l'idée qui te vient. L'univers nous donne des idées, l'univers nous donne nos pensées. Et quand tu vas, tu te mets dans un état réceptif pour recevoir ces pensées et ces idées, ça devient beaucoup plus magique. Et prendre le temps d'observer, contempler t'aides à créer cette magie, à booster ta créativité. C'est ça la magie de tout ça. Donc prends le temps de contempler parfois à tes pauses, tu prends une pause de 5 minutes, ça, ça m'aide, tu vois, pendant, je fais une pause entre 2 heures de travail, tu vois, je regarde un peu à ma fenêtre ou bien je regarde même dans ma chambre ce qu'il y a. Tu vois, juste un moment où tu restes avec toi-même zen, pas forcément toujours être en train d'être distrait à parler, à enchaîner les tâches, à ne jamais être avec toi-même. Le fait d'être avec toi-même et de prendre le temps d'observer va booster ta créativité. Donc n'hésite pas à utiliser cette astuce. Et le dernier élément qui m'aide à booster ma créativité, c'est le fait de sortir dans la nature, le fait de me connecter à la nature. Aujourd'hui, je suis allé en montagne en famille et ça m'a fait ressourcer et je me suis senti ressourcer, ça m'a fait un bien fou. Et le fait de prendre du temps libre, tu vois, ce n'est pas une perte de temps. Moi, j'avais tendance à me dire que oui, mais je perds mon temps à faire tout ça. Pourquoi j'irais à la montagne ? Pourquoi j'irais dans la nature ? Pourquoi j'irais ici ? Alors que je pourrais avancer dans mon projet, faire plus de trucs, être plus productif. Mais au final, je me suis rendu compte d'une chose. Quand je vais me ressourcer dans la nature ou tout endroit qui te convient à toi, tu vois, moi personnellement, j'adore aller dans la nature et quand je reviens à la charge dans mes projets, je suis beaucoup plus ressourcé, je suis beaucoup plus inspiré, je peux beaucoup plus respirer et partager et ça devient quelque chose de beaucoup plus créatif, beaucoup plus unique et beaucoup plus sincère parce que je prends le temps de me connecter à moi-même. La nature m'aide à me connecter à moi-même et toi aussi, trouve l'endroit qui t'inspire. Est-ce que c'est quand tu es dans l'eau, peut-être que tu aimes bien nager ? Va nager, va faire de la natation si c'est ça. Peut-être que c'est dans la nature, peut-être que c'est quand tu fais du yoga dans la nature, peut-être que tu aimes bien le yoga ou alors peut-être que c'est simplement, je ne sais pas moi, quand tu fais une certaine activité, quand tu joues au tennis, tu te sens tellement ressourcé, va faire du tennis, va te faire plaisir, qui va te mettre dans les bonnes ressources, dans la bonne énergie, dans le bon état d'esprit pour booster ta productivité. Donc trouve ce qui te convient, trouve ce qui te parle et passe, si tu peux, chaque jour, un petit peu dans cet endroit ou au moins un maximum de temps que tu peux afin de te ressourcer et de pouvoir booster ta créativité pour donner le meilleur de toi-même dans le chemin de ton but de vie. Donc voilà, c'était mes 5 astuces pour booster ma créativité qui fonctionne pour moi, qui m'inspire et qui me parle. Donc la première astuce, c'est d'écrire, écrire un journal. La deuxième astuce, c'est de parler, aller à la rencontre des gens, rencontrer, s'inspirer des autres. La troisième astuce, c'est de lire. Tu peux tellement inspirer l'expérience des autres en lisant. La quatrième astuce, c'est d'observer, de prendre le temps d'observer. La cinquième astuce, c'est de te connecter à un endroit qui t'inspire. Pour moi, c'est la nature, pour toi, ça va être ce qui te correspond. Faire une activité qui t'inspire. J'espère que ces cinq astuces vont t'inspirer dans ta vie afin de booster ta créativité, te donner le temps de te ressourcer afin de revenir à la charge et d'avancer dans ton chemin de vie avec beaucoup plus d'idées et beaucoup plus de sérénité. Donc si cette vidéo te parle, tu peux la liker, partage-la, si ça peut aider quelques-uns de tes amis et abonne-toi parce que je suis motivé à faire une vidéo par jour en ce moment. On verra si je vais continuer à ce rythme mais pour l'instant, ça me plaît bien donc je continue. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Toute expérience, tout partage est la bienvenue. Je te remercie beaucoup de me suivre et je te dis tout simplement... Ah oui, tu peux également profiter encore du pack Passer à l'action. C'est un pack que j'ai sorti, je t'en ai parlé déjà dans les vidéos d'hier et d'avant-hier. Donc en gros, je t'offre deux formations et deux heures de séance de coaching pour un tarif exceptionnel et préférentiel qui n'a rien à voir avec le prix normal. Donc si ça t'intéresse, c'est dans le lien dans la description, c'est jusqu'à demain. Donc profites-en parce que ça ne va pas durer plus que jusqu'à demain. Donc comme ça, tu peux en profiter et puis pouvoir aller de l'avant dans tes objectifs. Donc je te remercie et puis je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste passionné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada